Cette vidéo est sponsorisée par Zyro. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 activités en ligne que vous pouvez débuter dès maintenant en 2022. Et certaines de ces activités me rapportent personnellement plus de 10 000 euros par mois. Yes ! Donc je vais vous expliquer en détail comment chaque activité fonctionne et comment vous pouvez vous lancer. Donc la première activité dans notre liste est une activité que j'ai commencé à tester il n'y a pas longtemps de cela. Mais elle m'a déjà rapporté plus de 1000 euros. C'est le Drop Servicing pour les services YouTube. Donc qu'est-ce que le Drop Servicing ? Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Drop Servicing c'est comme du Drop Shipping sauf que c'est avec des services. Donc pour ceux qui ne savent pas aussi ce que c'est le Drop Shipping, le Drop Shipping c'est le fait de vendre des produits. Donc tu as un site internet où tu vends des produits mais tu ne possèdes pas ces produits-là physiquement dans ta main. Donc tu n'as pas le stock de ces produits. Il y a un fournisseur qui possède ces produits-là. Et lorsqu'une personne fait des commandes sur toi ton site, le fournisseur s'occupe de livrer directement les produits au client. Et toi tu récupères ton argent. Donc en gros c'est ça le Drop Shipping. Donc le Drop Servicing c'est la même chose que le Drop Shipping sauf que c'est avec des services. Donc tu ne vas pas vendre des produits mais tu vas vendre des services. Et dans notre cas on va vendre des services qui sont en relation avec une chaîne YouTube. Donc si tu me suis depuis un bon moment, et bien tu sais déjà que YouTube ça reste une grosse opportunité. Tout le monde se lance sur YouTube en ce moment. Et il faut savoir que la majorité de YouTubeurs, et bien ils ont besoin de beaucoup de services qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Comme par exemple faire le montage de leurs vidéos, faire les miniatures de leurs vidéos, écrire aussi les scripts de leurs vidéos tu vois. Donc tout ce genre de services-là, c'est des trucs dont les YouTubers comme moi ont besoin. Mais ils n'ont pas forcément tous le talent pour le faire ou le temps pour le faire. Et c'est là que le Drop Servicing va venir jouer un rôle. C'est-à-dire que toi par exemple, tu vas te créer une agence où tu vas fournir des services à des YouTubers. Donc que ce soit des services de montage vidéo, des services d'écriture pour les scripts ou des services de miniatures. Et des YouTubers vont venir vers toi pour avoir ces services-là. Ou toi tu vas aller vers des YouTubers pour leur proposer ces services. Mais l'avantage de ce business, c'est que ça ne sera pas à toi de faire les montages vidéo. Ça ne sera pas à toi d'écrire les scripts des vidéos. Ça ne sera pas à toi non plus de faire les miniatures. Tu vas déléguer tout le travail. Donc je te prends un exemple. Disons que là tu veux commencer à fournir des services de montage vidéo à des YouTubers. Ce que tu vas faire, tu vas aller sur un site de freelance comme Fiverr.com. C'est un site qui va te permettre de trouver des talents qui vont te faire n'importe quel travail. Donc sur Fiverr, tu pourras trouver des personnes qui vont te faire des montages vidéo à 25$, à 15$, à 5$, tu vois. Des personnes qui vont te faire ces montages vidéo-là à des prix très réduits. Et ensuite, toi tu vas aller vers des YouTubers, leur proposer ces services. Et lorsque tu auras des clients, eh bien tu vas payer directement des personnes sur Fiverr pour faire le travail pour toi. Donc en gros, tu auras une agence qui va proposer des services à des personnes, à des particuliers, à des YouTubers. Mais ça ne sera pas à toi de faire les différents services car tu vas payer des personnes pour le faire à ta place. Donc c'est aussi simple que ça, le Drop Servicing, tu peux le faire avec n'importe quel service. Pas seulement avec des services de YouTube, tu peux le faire avec des services d'écriture. Que ce soit des écritures de pages de vente, des écritures d'email, que ce soit des créations de publicité. Peu importe le service que tu veux vendre, tu peux te créer une agence pour ça. Tu peux trouver des clients et derrière, ça ne sera pas toi qui va faire le travail. Car tu pourras trouver des personnes très talentueuses sur des sites de freelance comme Fiverr qui pourront faire un travail excellent pour toi. Et tu pourras amasser le maximum d'argent. Donc la deuxième activité dans laquelle tu peux te lancer en 2022, c'est la vente sur Amazon. Donc tout le monde connaît Amazon. Amazon, c'est la plus grosse plateforme de e-commerce dans le monde. Des millions de personnes vont sur Amazon chaque jour pour acheter des choses, tu vois. Et n'importe qui peut vendre sur Amazon. C'est ça la chose la plus incroyable avec Amazon. Et il y a plusieurs moyens de vendre sur Amazon. Il y a le moyen classique de vendre sur Amazon, c'est-à-dire acheter des produits en grande quantité. Ensuite, les poster sur Amazon. Et à chaque fois que des personnes vont commander tes produits, soit toi, tu vas devoir les livrer. Ou alors, soit Amazon va devoir récupérer tes produits et les livrer aux personnes. Donc ça, c'est le premier moyen de vendre sur Amazon. Et ce premier moyen-là, il nécessite beaucoup d'argent pour débuter. Tu as besoin soit de 2 000, 3 000, voire 5 000 euros pour pouvoir acheter du stock de marchandises. Pour ensuite pouvoir poster ce stock-là sur Amazon. Et ensuite, si tu n'arrives pas à vendre ce stock de marchandises, la marchandise, elle va rester dans ta main et tu vas perdre de l'argent. Ça, c'est le premier moyen de vendre sur Amazon. Et c'est le moyen que tout le monde connaît. Ce n'est pas forcément le plus efficace. Donc le deuxième moyen de vendre sur Amazon que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le low content book en anglais. Maintenant, en français, ça se dit des livres à faible contenu. Donc ça ne sonne pas très bien en français. On va le garder en anglais. Donc qu'est-ce que le low content book ? Je vais te donner des exemples concrets pour pouvoir mieux te faire comprendre ce que c'est les low content books. Donc les low content books en français, les livres à faible contenu. Donc logiquement, tu comprends que ce sont des livres qui n'ont pas vraiment de contenu à l'intérieur. Donc je te prends un exemple. Des livres classiques, ce sont des livres que tu vas lire. Tu vois, des livres où il y a des écritures dedans, etc. Mais un low content book, donc un livre à faible contenu, c'est par exemple un agenda. Un agenda ou un planeur, lorsque tu achètes un agenda, il n'y a pas de contenu forcément à l'intérieur. C'est juste des pages blanches et ça sera à toi de remplir cet agenda-là, tu vois. Donc c'est ça, des low content books, c'est par exemple des agendas, des calendriers, des livres de coloriage, etc. Et ce genre de contenu-là, c'est le genre de contenu que tu peux vendre sur Amazon sans pour autant que tu aies à acheter du stock de cette marchandise à l'avance pour les vendre sur Amazon. Car Amazon a un programme qui s'appelle Amazon KDP, qui est un programme qui te permet de publier ce genre de contenu-là sur Amazon sans pour autant que tu aies à dépenser un sou. C'est lorsque tu vas faire des ventes qu'ensuite Amazon va prendre leur part dans ces ventes-là et va te reverser ta part. Donc en soi, Amazon prend tous les risques. Toi, tu auras juste à créer des designs, donc soit pour les livres de coloriage, soit pour les agendas ou les calendriers, etc. Et tu pourras les publier sur Amazon. Et lorsque tu feras des ventes, Amazon va juste te reverser ta part des ventes, tu vois. Donc ça, c'est une manière de se lancer et vendre sur Amazon sans avoir énormément d'argent pour débuter, même sans avoir d'argent pour débuter, tu vois. Et bizarrement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Donc la majorité de personnes qui parlent de vendre sur Amazon, donc qui te parlent de la méthode classique qui consiste à acheter du stock et ensuite à le vendre sur Amazon. Mais cette méthode-là, elle est un peu limitée car tout le monde n'a pas 5 000 euros pour acheter de la marchandise et pour la mettre sur Amazon, tu vois. Donc grâce à Amazon KDP et au Low Content Book, tu pourras publier des articles sur Amazon et faire des ventes sans pour autant avoir beaucoup d'argent pour te lancer. Donc la prochaine activité dans laquelle tu peux te lancer en 2022 pour gagner de l'argent sur Internet, c'est la création de sites Internet. Et pourquoi ça ? Parce qu'en 2022, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent sur Internet, qui se lancent dans le e-commerce, qui se lancent dans le business en ligne, etc. Et toutes ces personnes-là, la majorité, ont besoin de se créer un site Internet. Donc il faut savoir que tout le monde n'a pas forcément la patience ou l'envie de se créer son propre site Internet. Donc on est facilement prêt à juste payer une autre personne pour faire le travail à notre place. Du coup, la création de sites Internet, c'est une activité en ligne dans laquelle tu peux te lancer en 2022. Et crois-moi, créer un site Internet, ça n'a jamais été aussi facile en 2022. Il y a beaucoup d'outils qui facilitent vraiment la création de sites Internet. Et moi, personnellement, à mes débuts, lorsque je me lançais sur Internet, c'est l'une des premières activités que j'ai testé. La création de sites Internet dont j'ai créé plusieurs sites Internet pour des clients. Mais c'est une activité qui m'a ramené plus de 1 000 euros aussi, tu vois. Parce que rien qu'avec un seul site Internet pour une personne, tu peux le faire à 400 euros. Et même, c'est juste un simple site Internet. Un site de e-commerce, tu peux le faire à plus de 1 000 euros. Parce qu'un site de e-commerce, tu dois poster des produits, faire des descriptions, créer plusieurs pages de produits, etc. Et c'est un truc qui prend tellement de temps. Et il faut savoir qu'une tâche qui te prend beaucoup de temps, c'est une tâche que tu peux charger à beaucoup d'argent, à plusieurs personnes, tu vois. Donc, c'est une activité à ne pas négliger, la création de sites Internet. Donc, la création de sites Internet, c'est l'une des premières activités dans laquelle je me suis lancé lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent sur Internet. Et pour les plus curieux, vous pouvez aller sur Google et taper Belva Design. Normalement, le premier résultat, c'est mon agence de design que j'avais. Donc, je faisais tout ce qui était création de sites Internet, création de logos, création, même montage vidéo, montage photo, etc. Tu vois ? Donc, ça, c'était le site de mon agence que j'avais. Donc, pour vous dire que c'est une activité que moi aussi, j'ai testé, tu vois. Donc, c'est un truc qui me rapportait de l'argent. Donc, pour les plus curieux, vous pourrez aller sur le site de mon agence et aller checker un peu tout ça. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs outils en 2022 qui te facilitent la création de sites Internet. Donc, c'est très possible de pouvoir créer des sites Internet professionnels sans avoir de connaissances informatiques avec le créateur de sites Internet qui s'appelle Zyro. Zyro en anglais, tu vois. Donc, c'est un créateur de sites Internet que j'ai découvert récemment qui est très efficace, qui te permet de créer des sites Internet professionnels sans avoir de connaissances informatiques ou quoi que ce soit, tu vois. C'est très simple et c'est très intuitif. Tu peux créer un site Internet en moins de quelques heures, tu vois. Et en plus, il te permet de créer des sites Internet professionnels. Cet outil, il ne coûte absolument rien. Son abonnement le moins cher, il est à moins de 3 € par mois. À moins de 3 € par mois, tu pourras créer des sites Internet professionnels avec une facilité inégalable, franchement. Et aussi, Zyro, c'est un service qui est proposé par Hostinger. Donc, Hostinger, c'est l'un des plus gros hébergeurs web du marché. Ils sont très connus et très respectifs dans le milieu. Donc, leurs services sont de qualité, tu vois. Donc, grâce au lien dans la description, tu pourras profiter de 3 mois gratuits pour utiliser Zyro et te créer des sites Internet dans 3 mois gratuits. C'est à ne pas l'exiger. Donc, le lien se trouve dans la description grâce au code Camara, tu vois. Donc, c'est gratuit, c'est pour vous. Allez profiter de cette offre-là. Encore une fois, le lien se trouve dans la description. Donc, la dernière activité dans laquelle tu peux te lancer en 2022, eh bien, c'est YouTube. Et crois-moi, c'est l'une des plus grosses, si ce n'est même la plus grosse dans cette liste-là. Car avec une chaîne YouTube, tu peux gagner énormément d'argent si tu es sérieux. Donc, YouTube, ça reste l'une des plus grosses opportunités du moment. Personnellement, je me suis lancé sur YouTube il y a un an et demi, si je ne me trompe pas. Ma première vidéo, elle est sortie le 1er juillet 2020, ok ? Et du 1er juillet 2020 au 14 mars 2022, j'ai accumulé plus de 258 000 abonnés. Donc, en un an et demi, j'ai accumulé plus de 258 000 abonnés. C'est beaucoup, c'est énorme, tu vois. Ce qui confirme le fait que c'est une grosse opportunité du moment. En peu de temps, j'ai accumulé beaucoup d'abonnés comme ça. Et sache que je ne suis pas le seul YouTuber à avoir connu une telle ascension cette année, tu vois. YouTube, c'est l'une des grosses opportunités en ce moment. La plateforme est en train d'exploser. Chaque jour, il y a des milliards de personnes qui sont sur YouTube à la recherche de vidéos pour regarder. Donc, c'est une opportunité pour toi comme pour moi de créer des vidéos pour ces personnes qui ont envie de regarder, tu vois. Personnellement, moi aussi, je regarde des vidéos tout le temps sur YouTube, tu vois. Donc, en plus de créer du contenu, je consomme aussi du contenu. Si tu as envie de partager, je ne sais pas, tes passions ou tu as envie de partager quelque chose qui t'intéresse dans la vie, peu importe ce que c'est. YouTube, c'est la place où tu dois être. Donc, en moins d'un an, j'ai accumulé plus de 250 000 abonnés. Et ces 250 000 abonnés-là m'ont rapporté, attention, plus de 35 000 euros. C'est énorme, tu vois. Juste avec YouTube, sans compter que j'ai d'autres sources de revenus sur Internet que je pratique. Juste avec les publicités de ma chaîne YouTube, j'ai accumulé plus de 35 000 euros sur ma chaîne YouTube. Sache qu'il y a des YouTubers qui gagnent des millions d'euros grâce à leur chaîne YouTube. Donc, c'est une opportunité à ne pas négliger en ce moment. Si tu n'as rien à faire de tes journées, mon gars, arrête de gaspiller ton temps et crée une chaîne YouTube. Donc, lancer une chaîne YouTube fait partie des plus grosses opportunités du moment. Et pour tous ceux qui sont intéressés mais qui ne savent pas forcément par où commencer, j'ai créé une formation gratuite dans laquelle je vous explique comment monter une chaîne YouTube rentable en 2022. Donc, le lien de la formation gratuite, il se retrouve dans la description pour tous ceux qui sont intéressés. Donc, ça sera la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de mettre un gros pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te mettrai ici deux autres vidéos que tu pourras aller regarder. Allez, piss out. N'oubliez pas d'aller tester Zyro en utilisant le lien dans la description.